Jésus, a-t-il existé ? Preuve historique de Jésus au-delà de la Bible Le Nouveau Testament affirme sans équivoque qu'il y a un Dieu et un intermédiaire entre Dieu et l'humanité, le Christ Jésus, lui-même humain, qui s'est donné en rançon pour tous. John P. Meyer a déclaré il y a des décennies, les preuves bibliques de Jésus sont biaisées parce qu'elles sont enfermées dans des textes théologiques écrits par des croyants engagés, ce qui implique que les premiers chrétiens ont peut-être menti au sujet de Jésus. Alors, Jésus, a-t-il existé ? Les athées convaincus répondent par un non retentissant, alors que la plupart des gens haussent les épaules « Oh, personne ne sait ! » Les croyances embarrassées évitent à la fois la question et l'histoire profane. L'historien Lorenz Mukitiouk a compilé des preuves du Jésus historique citant des références dans la littérature ancienne écrite par trois non-chrétiens, Le Tacite romain, le juif Joseph et le grec Lucien. Un historien romain Caius Cronelius Tacite, qui a vécu entre 55 et 118 de notre ère. Au début de sa carrière, Tacite était pont-consul d'Asie. Il est devenu l'un des historiens les plus attentifs de Rome. Tacite a écrit son dernier ouvrage majeur, intitulé « Anal » entre 116 et 117 de notre ère. Il raconte comment, en l'an 64, lors de l'incendie à Rome, l'empereur Néron a tenté de rejeter le blâme sur les chrétiens. Ce fut l'occasion pour Tacite de mentionner les chrétiens et le fondateur qu'il méprisait. Que la foule appelait chrétiens. Le fondateur de ce nom, Christ, avait été exécuté sous le règne de Tibère, par le procureur Ponce Pilate. Le prêtre juif Flavius Joseph, qui a vécu entre 37 et 100 de notre ère. Joseph a grandi en Palestine. Tout en s'y avant en tant que commandant dans la première révolte juive, 66 à 70, il s'est rendu au commandant romain Vespasien. Transporté à Rome, il a écrit deux longues histoires en grec, vantant les vertus du judaïsme pour les romains. Dans son livre intitulé «Antiquité juive », Joseph a fait deux références à Jésus. L'un des textes se lit. L'autre texte, acceptant la suppression par Jean-Pie Maier des gloses chrétiennes ultérieures, se lit comme suit. A cette époque, vivait Jésus, un homme sage. Quand Pilate, en l'entendant accusé par des hommes de la plus haute importance parmi nous, l'avait condamné à être crucifié. Le satiriste grec Lucien de Samosat, d'environ 115 à 200 de notre ère, en écrivant sur un inconnue ancien chrétien devenu cynique, mort en 165 de notre ère, Lucien lui a fait deux références sans pourtant le nommer. Dans un premier paragraphe, Lucien a écrit Les chrétiens, vous savez, adorent encore un homme, le personnage distingué qui a introduit leur nouveau rite, et a été crucifié pour cela. Dans un autre paragraphe, Lucien continua Ces trois auteurs, pris ensemble, semblent soutenir les points suivants concernant le Jésus historique. 1. Il existait en tant qu'homme 2. Son nom personnel était Jésus 3. Ses disciples l'ont appelé Christ 4. Il était un frère de Jacques 5. Il avait des disciples juifs et grecs 6. Certains dirigeants contemporains avaient une opinion défavorable de lui 6. Et 7. Les Romains l'ont crucifié sous la gouvernance de Ponce Pilate de Judée, 26 à 36 de notre ère, sous le règne de l'empereur Tibère, 14 à 37 de notre ère. Parmi d'autres auteurs anciens qui ont fait allusion apparente à Jésus, on peut citer ce qui suit. Le philosophe platonicien grec Celsus a affirmé dans son discours sur la vraie doctrine que Jésus a accompli ses miracles par la sorcellerie. Le gouverneur romain de Bitlini et de Pontus, Gaius Secundus, 61 à 113, dans sa lettre à l'empereur Trajan, vers 111, a décrit comment il a arrêté et exécuté des chrétiens qui, a-t-il noté, chantent des hymnes à Christ comme à un Dieu. L'avocat romain sous-étonne, 69 à 122, peut se référer à Jésus dans son ouvrage « Vie des douze Césars » quand il a écrit en 49 « Puisque les Juifs faisaient constamment des troubles en l'instigation de Christus, l'empereur les a expulsés de Rome. » Le stoïcien païen Syriac Marabar Serapion, fait prisonnier par les Romains, peut-être vers l'an 72, écrit à son fils en Syriac « Quel avantage les Juifs ont-ils tiré de l'exécution de leur sage roi ? C'est juste après que leur royaume a été aboli. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !